Soit vous connaissez David Castello-Lopez, soit vous ne connaissez pas David Castello-Lopez. Il y a forcément l'un des deux est vrai. Si vous connaissez David Castello-Lopez, la chronique que je vous recommande va vous plaire, peut-être que vous suivez déjà. Il s'agit de la question de David Castello-Lopez, tous les mardis en direct dans la matinale de France Inter. Et si vous ne connaissez pas David Castello-Lopez, je vous invite à découvrir. Peut-être que ça va vous plaire. C'est un humour, comment dire, second degré, grinçant, pas forcément grinçant, je ne sais pas trop comment le définir. C'est David Castello-Lopez, tout simplement, chanteur, journaliste, vidéaste, il fait plein de trucs. Et là donc, tous les mardis matins, il pose une question absurde, un peu humour noir quand même, mais c'est toujours bien mené, moi j'adore ça. Est-ce que c'est bien de se faire des tatouages ? Faut-il renoncer aux anglicismes ? Est-ce que l'alcool c'est bien ? Faut-il donner du cannabis aux animaux ? Le monde est-il de plus en plus corrompu ? On apprend quelques petites choses, on rigole bien, il y a toujours une petite chanson, un petit effet sonore qui va jaillir. C'est du David Castello-Lopez, et je vous le recommande. Je suis né en 1981, et je commence donc à avoir ce qu'on pourrait appeler une certaine profondeur historique. Je suis notamment assez vieux pour avoir vu des choses devenir cool, puis cesser d'être cool, puis redevenir cool. Par exemple, les sacs bananes, par exemple, Jacques Chirac, et par exemple surtout… L'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire.